Bonjour et bienvenue sur Sensation, aujourd'hui je reçois Olivier Lande, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes fondateur de l'association Arranville, mais aussi commissaire du festival Rouen Impressionné. Alors avant de parler de ce festival, on va parler un petit peu de vous, pourquoi avoir fondé l'association Arranville ? Alors Arranville, l'objectif en fait c'est de créer un lien entre les artistes issus du milieu de l'art urbain, donc essentiellement des peintres, et les propriétaires et gestionnaires de murs dans la ville, afin de créer des œuvres péredes, mais parfois éphémères, sur les murs de la ville, afin de stimuler, d'activer les quartiers dans lesquels ils se trouvent. On parle donc de street art, comment vous est venue cette passion pour cet art ? Écoutez, moi je suis depuis toujours amateur d'art, de façon, comment dire, pour le loisir, entre guillemets. Et je suis urbaniste de formation. Et à la fin des années 2000, j'ai vu émerger sur Internet, c'était Facebook, à l'époque qui était très actif, les prémices en fait de la vague qu'on constate actuellement, de l'art urbain contemporain. Et je me suis dit qu'il y avait vraiment un besoin, quelque part, de créer ce lien entre les acteurs institutionnels, qui sont dans leur propre univers, fait de contraintes administratives, budgétaires, politiques et autres. Et puis les artistes, voilà, qui sont dans un autre univers. Et il se trouve que moi, je parle les deux langues. En tant qu'urbaniste, j'ai l'habitude de travailler avec les villes, et j'ai l'habitude aussi de côtoyer les artistes, donc je crée ce lien. Et alors, par l'intervenir du street art, Roux Impressionné et votre association Art en Ville, ça rejoint le même objectif ? Oui, tout à fait. En réalité, de créer l'étonnement, finalement, dans des quartiers qui sont parfois un peu moroses, un petit peu sans grande attractivité, si vous voulez. Et on voit à quel point, en fait, les œuvres viennent stimuler et motiver des endroits. Et on a eu l'occasion, à travers toutes les œuvres qu'on a pu livrer avant l'été, de constater que les voisins et les riverains sont très heureux des réalisations. Ça change réellement le paysage. Et alors, la ville de Rouen vous a confié les rênes de ce festival en 2014. Comment vous aviez pris la nouvelle à l'époque ? Dans quel état d'esprit vous étiez lorsque la ville vous a fait ces propositions ? Ah ben écoutez, j'étais très heureux, en fait, puisque un projet urbain comme ça, à l'échelle de la ville, comme c'était le cas pour la première édition, en fait, m'a permis de faire un travail très large de repérage des sites. À cette époque-là, on avait travaillé essentiellement sur la rive droite et j'avais pu sélectionner vraiment des supports de haute qualité. Cette année, ça se passe sur la rive gauche. Donc on amplifie le périmètre de la rue urbain sur Rouen, ce qui est hyper satisfaisant. Et voilà, c'est un jeu de pistes, un jeu pour trouver les bons supports et les artistes qui conviennent bien afin de concevoir une interaction très forte entre l'œuvre et son site. Et alors, ces fameux supports pour cette année, déjà, quels sont-ils et comment vous les avez choisis ? Écoutez, donc l'essentiel du festival se passe donc entre les quartiers Gramont et Saint-Sever, donc ce sont des quartiers assez diversifiés d'un point de vue architectural. On a à la fois des petites maisons, des moyennes maisons, des très grands murs, une arcade. On a pu travailler avec Olivia Paroli sur des portes de garage qui ont été gravées au bois. L'Espogno a fait un travail sur une façade en galet. En fait, ce qui se démarque vraiment de cette édition, c'est la grande variété des supports qui vont du petit au monumental et des techniques aussi puisqu'on a de la gravure, du collage. On aura même du tricot très bientôt sur un des pavillons du quartier Gramont. Et in fine, on travaillera au Lego sur la façade du palais de justice début octobre avec Yann Bormann. Et parce qu'en fonction du support, on n'a pas forcément la même technique ? Ce n'est pas possible d'avoir toujours la même technique, quel que soit le support ? Ça serait possible. On pourrait appeler des peintres partout. Mais si vous voulez, l'objet de ce festival, c'est de montrer aussi toute la richesse du mouvement. Les artistes s'adaptent à la ville, s'adaptent à ses supports. Et j'ai trouvé intéressant d'appeler des gens qui interviennent de façon différente. On voit beaucoup naturellement de peinture. Mais l'idée, c'est de montrer au public d'autres techniques. Et c'est vrai que c'est assez fascinant de voir, par exemple, Olivia qui a gravé ses portes. Donc il n'y a pas d'ajout de matériel quelque part. C'est assez romantique finalement, puisqu'elle n'a fait que travailler le bois pour faire émerger son œuvre. Et alors, comme vous avez parlé d'appeler les artistes, est-ce que c'est que dans ce sens-là que ça va ? Il n'y a que vous qui appelez les artistes ? Ou est-ce que les artistes peuvent aussi vous solliciter, vous dire, voilà, j'ai vu tel support, ça m'intéresse, j'ai cette idée-là, comment ça se passe pour la sélection ? Oui, c'est vrai que les artistes me sollicitent pas mal. Alors, pas forcément au point d'identifier un support et de m'appeler. Mais en tout cas, c'est vrai que je sois pas mal de sollicitations, puisqu'en fait, le travail d'Art en Ville est assez médiatisé. On a quand même une belle visibilité. Du coup, les artistes prennent contact. Donc, il y a toute une émergence et les gens ont vraiment envie de travailler. Ce qu'on a, nous, c'est vraiment... Le choix du support est vraiment fondamental. Donc, on voit des choses différentes. À l'échelle, je vous parlais du bois, mais je peux vous parler également de l'arcade qui a été faite à Saint-Svers. On a vraiment une œuvre en trois dimensions, sur deux murs et un plafond. Ça rappelle quasiment les œuvres dans les églises ou autres de la Renaissance, par exemple, où Blot, en fait, marque le seuil entre le métro Saint-Svers et un quartier d'habitation. C'est des choses jamais vues. Au même titre que les portes en bois, c'est vraiment inédit sur un festival d'art urbain d'avoir une telle variété de supports et des supports... Voilà, on innove quelque part. Et alors, ce festival, il se passe en deux temps. Il y a d'abord un premier parcours qui est fait avec des artistes, puis un deuxième. Le premier s'est terminé. Comment a réagi le public déjà à ce premier parcours ? Oui, donc en fait, on a dû partager effectivement en deux à cause du Covid. On devait inaugurer le 17 juin et faire le chantier en avril-mai, naturellement, ça n'a pas pu être possible. Donc on a séparé en deux. On a fait une petite inauguration début juillet de la première partie, donc entre Gramont et Saint-Svers. Et vraiment, l'accueil est vraiment positif. Puisqu'en fait, on vient notamment sur le quartier qui se trouve entre Gramont et Saint-Svers. C'était un quartier un peu sans identité, avec pas mal de murs un peu oubliés, pas très bien entretenus. Et c'est ce qu'on a investi. Donc il y a vraiment une plus-value énorme pour le quartier. Et on a peint une dernière fresque par Manolo Messa, rue Lessard, pareil, qui a été acclamé par le public. Il a eu plein de gestes de sympathie. On lui a amené des cafés, des boissons et autres. C'est vraiment chouette. Justement, les artistes, comment ? Quels sont leurs sentiments ? Une fois que l'œuvre est finie, il y a déjà la satisfaction d'artimenter son œuvre, d'être fier de son œuvre, mais ensuite d'avoir justement ce public face à eux et de voir la réaction des gens. Est-ce qu'ils vous ont donné un certain retour, eux, sur ce qu'ils avaient ressenti ? Oui, alors les artistes ont plusieurs vies. Essentiellement, ils sont quand même en atelier chez eux, en train de travailler un petit peu en secret, puisqu'ils peignent non seulement dans la ville, mais aussi des tableaux pour les galeries. Et c'est vrai que le moment du festival, c'est un moment magique, puisqu'effectivement, ils sont à la fois en contact avec le public, donc c'est très rare en fait d'être... puisqu'ils peignent essentiellement dans un lieu intime qui est l'atelier, donc il n'y a personne. Alors que là, il y a plein de gens qui passent. On est sur, avec Roïd, Métro-Saint-Severt, qui est vraiment la grosse station de métro de la rive gauche, où il y a vraiment un public en permanence. On a l'impression de faire un live quasiment, d'être presque en concert, entre guillemets, puisqu'il y a toujours 50, 70 personnes en train de regarder. Et c'est vrai que les gens prennent des photos, interpellent l'artiste, lui font des signes de la main et autres, parce qu'il est parfois à distance, sur sa macelle en hauteur. Il y a une effervescence, et les gens ressentent la magie, en fait, de cet instant où le paysage change de la main de l'artiste. C'est vraiment rarissime, en fait, comme moment, donc c'est assez fort. Et alors, la deuxième partie a débuté. À quoi est-ce qu'on peut s'attendre pour cette deuxième partie ? Alors, la deuxième partie, en effet, a débuté. Donc, on est dans le droit fil de la première partie, à la fois d'un point de vue géographique, avec la rive gauche. Moi, j'attends en particulier, donc il y a des grandes peintures en perspective. Il y a deux interventions, là encore, sur la diversité des techniques qui vont être assez intéressantes à voir. Une première, donc le collectif Cité-Môme, qui est un collectif de tricoteurs et de tricoteuses rouennais, va emballer intégralement au tricot un petit pavillon de banlieue dans le quartier Gramont. Donc, ça risque d'être assez cocasse et très intéressant à voir. Puis, début octobre, donc Ian Vormann intervient, donc c'est un artiste allemand de renommée mondiale, en fait, intervient au Lego pour réparer, en fait, les impacts d'obus de la Deuxième Guerre mondiale sur la façade du Palais de Justice, qui est une façade emblématique de la ville. Donc, il y a ces deux grands moments un peu clés, là, qui vont être très forts. Et alors, rapidement, avec une date ou une estimation, en tout cas, quand est-ce qu'on peut voir la deuxième partie être totalement terminée ? Le 9 octobre. Eh bien, merci beaucoup. On a hâte de voir, justement, cette deuxième partie une fois qu'elle sera terminée. Merci, Olivier Lande, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes commissaire du Festival de Ronde, mais que vous êtes aussi le fondateur de l'association Envie, donc le Festival de Ronde Impressionné, pardon. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast audio et vidéo sur notre site et notre application Radio Sensation. d'avoir regardé cette émission. Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada